Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un sac de la marque Cult Gaia que j'ai eu en solde sur le site Monier Frères. Pour être exact, j'ai passé ma commande sur le site le 2 février à 15h22, donc là c'est vraiment précis, et je l'ai reçu hyper rapidement, c'est-à-dire que le 5 février à 11h, c'est bon, je l'avais reçu. Sachez que la livraison sur ce site est payante, elle est au prix de 10 euros, mais honnêtement, pour 10 euros, c'est vrai que le colis est envoyé assez rapidement, mais je crois que si vous dépassez un certain montant, la livraison est offerte. J'ai reçu le sac dans un gros carton comme ceci, parce qu'il est vraiment très très gros. Lorsqu'on ouvre le carton, on tombe sur du papier avec écrit Monier Frères juste ici. Nous avons à l'intérieur un petit papier où on nous explique les conditions et comment retourner notre article. Et ensuite, là on voit qu'on a un gros sac dans un tote bag, culte Gaïa. J'étais un peu déçue de ne pas avoir reçu de boîte, mais c'est vrai que pour la taille du sac, effectivement, il aurait fallu une très grosse boîte, et peut-être qu'ils n'en ont pas conçu tout simplement pour ce type de sac. Je l'enlève du carton et je reviens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la marque culte Gaïa, elle ne me disait rien. Je l'ai vraiment connue en 2018 avec un sac qui s'appelle Arc, A-R-K. C'est un sac vraiment fait en bois. Toute la structure est en bois et il y a des trous justement à l'intérieur du sac, donc il ne faut pas mettre des choses trop petites ou trop minutieuses à l'intérieur. Il faut plutôt le remplir avec une pochette et dans la pochette, mettre vos objets un peu plus précieux. Et c'est vraiment un sac qui a beaucoup, beaucoup tourné sur les réseaux, sur les blogs, sur Instagram, etc. Et c'est grâce à ce sac-là précisément que j'ai connu cette marque. Mais il n'y a que cette année où je suis tombée sur cette pépite sur Frère Monnier, vraiment par hasard, que j'ai craqué pour une pièce de chez eux. Le sac, je vais vous le présenter de suite. Je vais enlever la housse. Et voici comment se présente la pépite. Voici comment se présente le caba. Il est vraiment très grand et juste incroyablement beau. C'est le caba Sac Laszlo. Je vous l'écrirai et je vous mettrai une petite image. en taille large, en toile et couleur beige, qui de base sur le site Monnier Frères était au prix de 415 euros. Et je l'ai eu au prix de 166, plus 10 euros les frais de port, dont 176 euros. Mais sur le site officiel, je ne sais pas pourquoi, il est plus cher. Il est au prix de 590 euros. Et en ce moment, il est soldé à 415 euros sur le site. Mais sur Monnier Frères, vous n'en avez plus. Du coup, si vous voulez l'acheter, il faudra regarder sur des sites partenaires pour l'avoir un petit peu moins cher que sur le site officiel. C'est un sac qui est vraiment magnifique. Il a une très belle structure de très belles courbes. C'est un sac qui est très graphique. Et ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est un panier de plage revisité. Vous avez plusieurs versions de ce panier. Vous avez la taille large, comme ceci. Vous avez également la taille mini qui a une bandoulière. Et il existe également plusieurs coloris. Pour cette taille-là, j'ai trouvé deux coloris. C'est-à-dire le beige, mais également le blanc. Et pour la taille mini, j'ai trouvé également deux autres coloris. C'est-à-dire celui-ci, le beige, donc avec la bandoulière, en taille mini. Et également un bleu, un peu effet croco, taille mini également. Ce sac est composé de 50% de coton. Et également 50% de polyamie. C'est un sac qui est également extrêmement spacieux. A l'intérieur, vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Et je vous montrerai ça par la suite. En attendant, je vais vous montrer les dimensions. C'est un sac qui, en hauteur, fait environ 31 cm. Au plus large, fait 60 cm. En termes de largeur, il fait environ 13,5-14 cm. L'extérieur du sac se compose vraiment de raffia, comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez le petit logo culte Gaïa, en doré. Dessus, vous avez un petit papier qu'on va retirer. Comme ceci. Au niveau des hances, il est tout en cuir. Et également, sur tout le contour de la hance. De ce côté-ci, le sac est protégé. Je vais retirer ça. Et de ce côté, ce qui est super joli, c'est ce petit détail-là. Toujours en doré, mort doré. En fait, ce n'est pas un doré qui est très clinquant. C'est vraiment en doré avec un aspect vieilli. Et je vois qu'ici, on peut régler la hance. Mais je pense que c'est juste un détail décoratif. Parce que si vous réglez la hance sur un autre point, de l'autre côté, elle n'est pas réglable. Donc, il va y avoir un déséquilibre entre les deux hances. Ici, je viens de voir qu'on a un petit papier avec écrit « Culte Gaïa ». La référence du produit. Et une étiquette pour nous dire que si on la retire, on ne pourra malheureusement pas renvoyer le colis à l'expéditeur. On va s'intéresser au-dessous du sac. Vous avez sur le dessous quatre petits clous qui permettront de protéger le sac à sa base. Elles sont toutes les quatre protégées par des petits papiers que je vais retirer. Et vraiment, les clous sont travaillés. En fait, ils sont vraiment extrêmement beaux. Je vais vous les montrer de plus près. Ils sont vraiment très jolis, très bien faits, avec un très très beau détail. Sur le côté du sac, les raccords sont beaux. Les lignes se suivent bien entre elles. Donc ça, c'est très appréciable également. On va maintenant s'intéresser à l'intérieur du sac. Donc là, nous avons un petit crochet qui est protégé par du papier. Il suffit de l'ouvrir. Et là, on voit qu'il y a également écrit « Culte Gaïa ». C'est vraiment très mignon, très joli. Et voilà, en termes de profondeur et de contenance, il est vraiment énorme. Là, ils ont des papiers à l'intérieur. À l'intérieur du sac, vous pouvez voir que tout est en cuir. Donc vraiment, la doublure est cuir. Donc pour le prix, je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient mis un sac en cuir, alors que de base, c'est un sac esprit raffia. Sur le côté, vous avez une petite étiquette avec marqué « Culte Gaïa » dessus. Il est vraiment incroyablement beau. Franchement, pour un sac d'été, un sac de plage, un sac que je vais pouvoir porter avec de très jolies robes. Moi, vous savez, j'adore les robes longues. Et je trouve qu'un sac comme ça, esprit un peu panier, ça va vraiment avoir tout son charme. Et je le trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, sachant que je vais mettre à l'intérieur des produits qu'on peut mettre pour aller à la plage. Alors, j'ai pris avec moi plusieurs affaires qu'on peut retrouver dans un sac de plage. Par exemple, une serviette de plage, également des tongs, un maillot de bain dans une pousse, différents produits ou crèmes de bronzage, une grande trousse dans laquelle j'ai mis des lunettes de soleil, des clés, un porte-carte. Et c'est à peu près tout. Là, on voit qu'il est assez bien rempli. Au niveau du poids, il est quand même assez lourd. Mais là, après, j'ai mis deux produits liquides comme ceci. Mais honnêtement, franchement, je suis vraiment ravie de mon achat. Ça va vraiment faire l'affaire pour cet été. Il est magnifique. À l'intérieur du pochon, il y avait également ceci. Donc, ce n'est pas une carte d'authenticité, puisque la marque Cult Gaia n'est pas une marque de luxe, mais une marque premium. Cependant, il y avait cette carte que je vais vous présenter avec marqué Cult Gaia dessus. Et lorsqu'on la retourne, on tombe sur ce petit mot qui nous explique en fait que ce sac a été fait de façon artisanale. Et donc, que toutes les imperfections font qu'il est parfait. Mais honnêtement, je le trouve superbe et je trouve qu'il est très, très bien réalisé. Voici ce que le sac rend porté à l'avant-bras. Il est juste incroyable. La forme est vraiment dingue. Pour ma part, je suis assez petite. Je fais aux alentours d'un mètre soixante-soixante-trois. Pas plus. Et il est grand. Mais vraiment, c'est la contenance qu'il faut pour mettre vraiment un maximum d'affaires à l'intérieur. Il est vraiment sublime. J'aime beaucoup. Porté à la main, il rend ceci. Pour ma part, à l'épaule, ça passe. Mais je pense que ce n'est pas un sac qui est censé être porté à l'épaule. Mais sachez qu'avec une petite blouse, ça passe. Il est vraiment incroyablement beau. Je suis trop fan. Vraiment, je suis ravie. Il est incroyable. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi là où ils ont mis le petit détail sur la hanse, ils n'ont pas écrit culte Gaïa en bas. C'est-à-dire que culte Gaïa, en fait, il est dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça n'empêche en rien qu'il est incroyablement beau. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ce sac vous aura plu. Je vous ferai de très gros bisous et je vous remercie également pour vos j'aime, vos vues, vos abonnements qui ne font qu'augmenter. Je trouve ça juste ouf. Donc merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !